Mattaïo, Matthieu, chapitre 3 Or en ces jours-là, arrive Yohanan le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée, et disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Car c'est celui dont Yéchaïa, le prophète, a parlé en disant, « C'est ici la voix de celui qui crie, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Or Yohanan lui-même, avait son vêtement de poil de chameau, et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et il se nourrissait de sauterelles, et de miel sauvage. Alors Yérouchalem, toute la Judée et toute la région environnante, du Yarden, se rendait auprès de lui. Et, confessant leur péché, il se faisait baptiser par lui dans le Yarden. Mais, voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Produisez donc des fruits convenables à la repentance, et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis qu'Élohim peut réveiller de ses pierres, même des enfants à Abraham. Et déjà la hache est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé, et jeté au feu. Moi, en effet je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi, est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera, dans le Saint-Esprit, et le feu. Il a la pelle avanée dans sa main, et il nettoiera complètement son air, et il assemblera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu, qui ne s'éteint pas. Alors, Yéhoshua arrive de Galilée au Yarden, vers Yohanan, pour être baptisé par lui. Mais Yohanan l'a empêché en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Mais répondant, Yéhoshua lui dit, « Laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Et alors il le laisse faire. Et dès que Yéhoshua eut été baptisé, il sortit directement de l'eau. Et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'esprit d'Élohim descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. »